Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai fait mon petit craquage chez Action. Et mon chéri s'est pris deux trois petits trucs. J'ai pas fait un gros gros craquage comme je fais d'habitude. Disons que là en ce moment le budget il est un petit peu restreint. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec tout ce qui est entre guillemets d'hiver. Donc dans un premier temps je me suis repris des bocaux comme ceci. C'est des bocaux transparents qui peuvent accueillir 900 ml. Donc ça se présente comme ceci. Et je les ai déjà présentés parce que j'adore le capuchon en fait. Là il y a vraiment un truc qui le rend... Hermétique. J'arrive pas à trouver mon mot. Et je m'en sers en général pour mettre tout ce qui est... Alors soit des pâtes, soit des choses apéritives, des trucs comme ça. Et franchement c'est hyper pratique. Le fait que ce soit transparent et qu'on puisse voir à l'intérieur je trouve ça trop bien. Après il y en a des tonnes qui sont super beaux, un petit peu marbrés, un petit peu stylés au niveau de l'extérieur. Mais qui sont entre guillemets fermés, qu'on peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et mettre des étiquettes. Ça, ça me gonfle de mettre des étiquettes. Dans les divers, mon chéri s'est pris un spray d'entretien pour le cuir qui se présente comme ceci. Tu peux dire que... C'est la première fois ? Oui, et qu'on a deux voitures avec deux sièges en cuir. Ok. Ensuite, je me suis pris... Alors comment est-ce qu'ils appellent ça ? Le gel Botanical Care. Qui est conçu pour nettoyer, hydrater et garder votre peau fraîche au quotidien. Qui se présente comme ceci. Je trouvais ça mignon et c'est la première fois que je vois cette marque. Il y a marqué que c'est pour tout type de peau. Et qu'il y a des extraits de plantes naturelles. Donc ça s'appelle Champs de Provence. Ingrédients 100% naturels. Ça se présente comme ceci. À l'intérieur, vous voyez vite fait la couleur du liquide. Et c'est avec un pouce mousse. J'appelle ça comme ça. Ensuite, je me suis repris mon Baptiste. Alors ça, c'est devenu mon chouchou. Il ne fait pas trop de dépôts blancs dans les cheveux. Alors si vous voyez souvent des vidéos avec lesquelles j'ai des petits dépôts blancs dans les cheveux. Ce n'est pas des pellicules. Je vous rassure. C'est juste ça. Parce que j'ai le cuir chevelu qui régresse assez rapidement. En général, en deux jours, c'est mort. Il faut soit que je me relève, soit que j'utilise ça. Et je préfère utiliser ça pour espacer mes shampoings. Et vu que de base, j'ai la peau quand même grasse. Et donc forcément le cuir chevelu gras. Je préfère utiliser ça perso. Et celui-là, il sent trop trop bon. Il sent... Donc il y a marqué tropical. Il y a marqué coconut. Et exotique. Et franchement, c'est une turime. Celui-là, je vous le conseille vraiment. Bien évidemment, je me suis repris mon huile de ricin. Parce que je me nettoie tous les soirs les yeux avec. Enfin, je me démaquille en tout cas avec. Et je trouve ça tellement pratique. Et pour les cils, les sourcils, ça les hydrate bien. Ça les nourrit. Et ça aide à la pousse. Donc je kiffe. Ensuite, j'ai décidé de prendre ceci. Donc c'est des Goumi Disney Junior Mini. Il y a 80 pièces dedans. Donc c'est un peu des... C'est pas un peu. C'est des compléments alimentaires multivitaminés et multiminéraux. Donc de base, c'est pour enfants. Perso, je m'en fous un petit peu que ce soit pour enfants. Parce que le problème étant que d'habitude, je prends les Inovit. Qui est spécialisé dans tout ce qui est un petit peu sport et choses comme ça. En fait, en général, la marque Inovit, c'est spécifique. Il y a pour le collagène et un autre type de gommise. Sauf qu'il n'y en avait pas cette fois-ci. Et que, en fait, ça me gonfle de ne pas en avoir. Donc j'ai préféré prendre ceci. J'en ai déjà pris. Donc je sais que c'est une bonne marque. Vous êtes prêts ? Vous avez une tasse de thé, j'espère. Alors, je vais commencer par... Hop ! Je vais commencer par cela. Donc ce sont des masques pour les pieds. avec de l'avocat. Et franchement, ils sont super bien. Alors, ça paraît dégueulasse. Mais concrètement, je m'en fous. Je le fais, donc j'assume. Je me râpe les pieds assez régulièrement pour enlever vraiment la peau morte, etc. Et une fois que j'ai pris ma douche, je mets ces trucs. C'est une tuerie. Ça hydrate un truc de fou. Ensuite, de cette gamme-ci. Donc j'ai pris des masques à la truffe blanche. J'ai pas fait d'excès. J'en ai pris que deux. Du coup, comme d'habitude, comme tous les masques, il faut les laisser poser 10 à 15 minutes. Il n'y a pas besoin de rincer. Il faut juste bien faire pénétrer le produit sur le visage. Moi, personnellement, j'ai vu une astuce. Je ne sais plus où est-ce que c'était probablement un short d'Instagram. Et en fait, la personne ouvrait le sachet. Mettez le masque le temps qu'il fallait. Mettez ensuite le masque au niveau du cou. Donc vraiment tout là. Et pour ne pas gaspiller le produit qu'il y a... Parce que quand on enlève le masque, il y a toujours une petite couche de produit qui reste au fond. Et en fait, j'ai essayé ça et c'est franchement trop bien de mettre un coton démaquillant normal. Et en fait, le produit va imbiber le coton démaquillant. Et après, on peut y passer sur le visage et dans le cou pour vraiment que le produit pénètre bien de partout et soit bien homogène. Et franchement, je vous conseille vraiment de faire ça parce que ça marche super bien. J'ai de la même gamme. J'ai pris ceux au caviar. Donc pareil, le même principe. 15 à 20 minutes et ne pas rincer. Ceux-là, je les adore. Ils sont vraiment trop trop bien. Alors, de cette gamme-ci, donc les Face Sheet Masque, je me suis pris celui à la camomille. Il se présente comme ceci. C'est enrichi aux extraits de camomille qui apaisent et humidifient la peau. Donc pareil, à laisser... Ils ne disent pas spécialement combien de temps. Non. Ils disent juste de ne pas rincer, de bien faire pénétrer le masque. Donc je suppose que c'est un 15 minutes comme tous les autres masques. De la même gamme, j'ai trouvé celui-ci. Donc avec un petit panda qui est à l'extrait de bambou qui adoucit et rafraîchit la peau, celui-ci. Et j'en ai trouvé un que je trouve que très rarement à la cerise. Donc qui a des vertus, donc illumine et détend. Voilà pour ça. Et ensuite, de la dernière gamme, donc c'est des Selfie Masque qui se présentent comme ceci. Alors celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Donc c'est le Sweet Cookie Chocolate Chips Cookie Sheet Masque. Donc en gros, on a la tronche d'un cookie géant quand on le met. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Vous avez la petite image du cookie ici, de ce à quoi le masque ressemble réellement quand c'est sur la peau. Je trouve ça trop fun. On dirait qu'on a des pépites de chocolat sur la tronche. C'est juste trop marrant. J'espère en tout cas qu'il sera bien au niveau de l'utilité. Et ils disent Purifie en profondeur parfum vanille. Je crois que celui-ci, je ne l'ai jamais essayé. Donc c'est la version Cupcake. On ressemble littéralement à ça. C'est-à-dire un cupcake. Alors, masque en tissu visage, formule hydratante, parfum fraise. Toujours de la même gamme, c'est le Shake It Megamonster Shake qui se présente comme ceci. Donc là, il est ici le masque. Et ils disent Masque en tissu pour le nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de Périlla. Je ne sais pas ce que c'est que le Périlla, mais c'est ce qu'il y a dans le masque. Et pour finir, j'ai pris donc le Lollipop qui est donc ici que vous voyez avec les espèces de trucs bizarres. Et celui-ci, donc c'est Masque pour visage en tissu hydratant aux extraits de concombre. Alors, j'avoue que des extraits de concombre dans un truc qui est rose comme ça, je m'attendais plutôt à de la frise ou un truc du style à la fraise, à la rigueur, mais peut-être pas à la... Enfin bon, à voir. Niveau sucré. Donc, mon chéri s'est pris les Excelsium Tradition Chocolat. C'est du chocolat au lait avec du sel de mer. Donc, c'est du chocolat belge. Ça se présente comme ceci. Donc, il y a une petite boîte juste ici. Je ne sais même pas si on la verra, la petite boîte. et ça se présente comme ceci. C'est vraiment bon. Ensuite, en sucré, bien évidemment, je me suis pris mes Rises Nutri Juice qui se présentent comme ceci. Franchement, c'est juste une tuerie. Si vous aimez les Rises, personnellement, il n'y a même pas à choisir. Je préfère largement ça aux Rises de base. Je trouve ça beaucoup moins écœurant. Alors, mon chéri s'est pris un petit paquet de M&M's parce que, bien évidemment, il ne voulait pas prendre de grands ou il n'y en avait pas, je ne sais pas trop. Pour ne pas trop manger de cochonneries vu que ce soir, on se fait un McDo de toute façon. De la même gamme, il s'est pris ceux au Crispy qui se présentent comme ceci. Sauf que là, ce n'est pas un 100 grammes, c'est un 77. Et, en bonbons, il s'est pris les Haribo Fried Eggs. Les œufs de chez Haribo. Il aime bien ouvrir le paquet et que ce soit dur. Et, bien évidemment, il a pris ses meilleurs bonbons au monde, c'est-à-dire les burgers. Le seul truc, un minimum diète niveau bouffe qu'il a pris, parce que ce n'est même pas moi sur ce coup-là, il s'est pris des graines de chien. Lui, il se fait un verre avec ceci qu'il met avec de l'eau d'abord, dans un premier temps, un petit fond d'eau dans le verre et après, il met du lait dedans et en général, il met du sucre fructose. Je suis complètement perdue. Du fructose en poudre, tout simplement, et il rajoute de la cannelle parce qu'il kiffe la cannelle. Et, il aime bien se faire ça en général après la salle, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, alors, je me suis acheté donc ceci parce que vous ne l'aurez pas encore vue mais j'ai fait et j'ai tourné et j'ai monté une vidéo qui sortira dans les prochaines semaines où j'ai acheté sur la marque Nutri et je me suis pris de la viande comme ça protéinée, de la viande séchée protéinée. Et franchement, au niveau du goût, c'est... il n'y a rien à voir entre les deux. Alors déjà, rien qu'au niveau de la texture, ça donne grave envie. Il n'y a pas à chier. C'est super bon. Et au niveau du goût, mariné, fumé et séché, goût original. Et bah franchement, c'est une tuerie. Et pour finir, je me suis pris des chips. Alors, je me suis pris donc ça. Ce sont mes chili crackers, donc mes cra... J'arrive pas à le dire trop vite. Mes craquelins de riz épicés au goût piment. Et franchement, c'est juste une tuerie. Du coup, j'en ai repris deux parce que j'en avais presque plus si je ne dis pas de bêtises. le meilleur pour la fin. Mes cheetos big chipitos. Et franchement, ça, c'est juste une dinguerie. Je kiffe ça. Il n'y en restait plus que deux dans le... dans... la petite anecdote. C'est que quand... Bah là, je viens juste d'aller à Action et en fait, dans le rayon, il n'y en restait plus que deux. Donc moi, je prends les deux pour moi et là, il y a mon chéri qui me regarde qui me dit tu m'en prends un paquet ? Bah en fait, il n'y en restait plus que deux. Donc soit il tape dans le mien, soit malheureusement, il n'en aura pas. Et ça se présente comme ceci. Alors, il ne faut pas s'y fier à la couleur du truc parce que concrètement, comment vous dire que c'est orange pas très... pas très naturel quoi. Mais franchement, ça a peut-être une sale gueule mais c'est une tuerie. Le goût fromage, alors certes, on sent que ce n'est pas naturel, il ne faut pas se mentir, mais c'est quand même super bon. Je vous mettrai un petit extrait de ce qu'ils appellent la semaine d'action. Donc c'est vraiment un rayon en fait complet où il y a en fait toutes les promotions. Donc en général, c'est à l'entrée du magasin la plupart du temps pour que quand les clients arrivent, ils voient directement que ça. Et du coup, j'ai voulu cette fois-ci essayer en tout cas de filmer à l'intérieur du magasin. Parce que je vois souvent des youtubeuses qui font des hauls actions en fait, à la place d'acheter des choses, elles vont en fait dans le action, elles font en fait des vidéos sur ce qu'il y a dans le action mais elles ne disent pas spécialement si elles achètent ou pas. Donc j'ai voulu essayer de vous montrer, alors moi j'ai acheté donc concrètement vous avez vu tout le haul, mais je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire ça ? Si vous me voyez faire des trucs chelous c'est parce que j'ai des trucs dans les dents. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a quelque chose que vous avez pu trouver vous dans votre action ou pas du tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront là-haut et juste ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une vidéo make-up.